Alors, on va créer un nouveau projet, File, New, Java Projects, TP2, Cannot Reveal, Do you want to remove some filter to reveal the element? Yes! Un petit autre option. Alors, je vais commencer par créer deux bins. Alors, je vais commencer par créer le bin paiement au sein du package bin. Pour ce qui concerne la commande, je vais simplement la copier coller. C'est déjà fait. Donc, voilà le contenu de la commande. C'est la langue ID, référence, total, paiement, chèque, etc. Donc, je vais fermer tout le monde. Close adder. Alors, et je commande avec le paiement. Alors, le paiement, private long IG, private string référence, private quoi? Double montant. Quoi d'autre? Private, private, dot, dot, private, string, type. Ctrl Shift O, pour faire import. Si java.dat, alt Shift S. Encaisser, est-ce que le paiement a été encaissé, oui ou non? La même commande. Comment? Non, non, comment? C'est l'exo TP là? Oui, c'est un autre TP. Mais, bien évidemment, on ajoute au bin commande, on ajoute un autre bin. Payment. Oui, j'ai dit qu'il y a une autre variable pour moi, il y a là. Oui, bien évidemment. Actuellement, ça ne sert à rien. Actuellement, on n'a rien fait avec cette variable. Actuellement. Mais par la suite, vous allez voir. Alt Shift S. Getters and sensors. Tiens, 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 tiens. Alt Shift S. Je vais éliminer, je vais éliminer quoi? Je vais surcharger le constructeur. Par défaut, il existe quoi? Constructeur par défaut, si je ne fais rien. Mais je fais, alors, constructeur finalement. Constructeur using fields. Alors, là, il dit que ça marche. Un, 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 que c'est? Par défaut, on que c'est égale à force. Je vais éliminer simplement la commande. C'est tout. Par défaut, je viens d'insérer ce constructeur. Le constructeur par défaut, il ne sera pas injecté automatiquement. Il faut le faire. Alors, là, là. Constructeur using fields. Non. Ok, tic, 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 tic. Alors, maintenant, je vais faire le service. Alors, comment le service est déjà fait? Je vais simplement la copier-coller. Alors, je vais améliorer ce service qui est en effet au sein de mon service. Je vais là les améliorer. Voilà. Alors, je vais fermer tout. Close order. Alors, find by code, on va le laisser tranquille. Find by code, on va le laisser tranquille. Et on ne va pas le laisser tranquille. Je dois donner quoi comme paramètre? Est-ce que c'est le paiement? On n'a pas du paiement. Vous devez voir dire le paiement. Alors, voilà, bismillah. Comment faire? Premier cas de figure. Il faut quoi? Fpayment.get. Get montant. Si le montant est négatif, retour au moins 1. Quoi d'autre? Oui? Deuxième figure. On doit voir est-ce qu'il est de type paiement. Est-ce qu'il est de type chèque ou bien il est de type espèce. OK? Est-ce que le paiement pour un gain type? Pour un equals, on ne peut jamais l'égalité via double égale, mais plutôt via equals. Equals ignore qu'est-ce qu'il est de type chèque? Ouais. Quel montant avait quel montant? Mais quel montant? Ça dépend de l'espèce ou l'échelle. Non, non, c'est pas la seule. Non. Ah oui, 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 effectivement, effectivement, effectivement. On s'en fout de type, effectivement. Oh oui. Non, 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 non. Le get montant. Plus quoi? Plus le commande get. Type paiement espèce. Plus le paiement point get. Paiement, come on. Le commande, non, non. Beidia la orecive. Faut pat, la te farestai en s'arcaste. Si, en qua, tu te feras, y pats. J'ai pas d'accroche, j'ai pas d'accroche, j'ai pas d'accroche. Le commande. C'est best. C'est le? Un mail. La commente. Rémen? Qu'est-ce qu'on va ? Un mail. Comment? nous fatigues moins d'un. Quoi d'autre ? Ici, on doit faire un grand else, et c'est du service bien, non, ok ? Alors, qu'est-ce qui contient le service ? Alors, if payment.gameTip, c'est equals, equals ignore case, finalement, equals ignore case, chèque, qu'est-ce qu'on doit faire ? Oui ? Command double, nouveau paiement chèque, c'est quoi le nouveau paiement chèque, égale quoi ? Command point get paiement chèque plus paiement point get montant. Oui, c'est quoi la contrainte ? Il faut encaisser avant de payer. On ne va pas en encaisser, il n'y a rien ici, c'est juste un paiement normal ici. Ça, ce n'est pas l'enquêtement, c'est un paiement, que ce soit espèce ou bien chèque. Ici, ce n'est pas le paiement chèque, mais plutôt, nouveau paiement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Command point set, faites quoi ? Paiement chèque, c'est ça ? Oui. Avec nouveau paiement chèque. Command point set paiement espèce, avec nouveau paiement espèce. Return 1. Et si retourne quoi ? Return 2. Et ça marche. Vous n'avez pas à encaisser le paiement. Comment ? Non, je n'avais envie de quitter au sein de commande, vous voyez ? Command, commande. Donc, ici, c'est une espèce ni chèque, ça veut dire ça, c'est retourne. Return moins 3, par exemple. Alors, juste une petite remarque, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste une petite remarque. Encaisser. Alors, je vais faire, je vais faire l'encaissement. Alors, on va encaisser un chèque. Ici, normalement, au moins 3 ici, c'est pas trop possible de le mettre ici. Normalement, si on aime être... Sinon, comment on va faire ? On va faire ici, comme ça. else if, paiement, point, getType, point, equals, equalsignoreCase, chèque, c'est le différent. And, paiement, point, getType, point, equalsignoreCase, chèque, espèce, plutôt. Ça veut dire qu'on fait une bêtise, ni moins 1, ni moins 2, ni espèce, ni chèque. Ça, c'est une bêtise, c'est retourne moins 3. Vous voyez, c'est le else qu'on va faire ici. Ici, je suis sûr que, si c'est pas chèque, alors que ça sera un espèce. Je suis sûr. Ok. Quoi d'autre ? Le service encaissé. Moi, je vous donne simplement l'esprit du TP. Le service, c'est à vous de compléter, vous voyez ? Plus l'esprit, si vous avez révisé ça, normalement, vous devez faire tout l'exercice. Alors, encaissé, il contient quoi ? Il contient quoi, encaissé ? Comment ? String, code, commande, c'est ça ? String, code, commande, c'est quoi d'autre ? On veut encaisser un paiement déjà existant, c'est ça ? Et la liste des commandes, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait besoin. Est-ce que ça marche ? Ça marche ? Non. On a mis le code du paiement. La liste de paiement. Et ça, c'est pour ça qu'on l'a dit. Est-ce que tu as juste une service, tu as juste un peu de ma part. Je suis faite à ce point de mon avis. Je suis faite, je suis faite. Je veux simplement utiliser un service qui existe dans l'autre classe. vous allez c'est pour cela que je vais alors j'ai commencé fait mon service alors normalement il faut trouver pas la commande en se basant sur quoi sur la courte commande ok service qui existe déjà on sort find by code référence code code commande avec la liste de commandes et je sors alors si le commande égale égale nul toujours toujours des figures erroné le tour moins un ça marche si sinon ça veut dire que la commande existe maintenant qu'est ce qu'on doit chercher le bmo est ce qu'il existe alors moi je vais le faire combien égal quoi il faut qu'il y ait un service de mon service il faut faire ici il doit être variable globale qui doit être par l'ensemble des services non pas d'une variable locale déclaré au sein de service numéro je sais pas quoi comprenez normalement je vais le faire ici paie mon service qu'est ce qu'il y a je vais le faire alors et si je veux faire de l'ordre d'expression qu'est ce qu'il y a contre le chiffon java utile contre l'espace c'est facile maintenant que moi je vais faire le coup le paiement comment point stream ça permet de transformer un sté par la suite c'est fils qui permet d'insérer ce qu'on appelle un prédicat prédicat c'est une condition une condition c'est une interface qui contient une condition c'est une interface qui contient une condition ce qu'on appelle prédicat alors filtreux c'est pas le pet et ça veut dire paiement fait point moins référence pour un écran ce qu'on signore case et cause bien et cause la référence fighters par la suite ça veut dire il va trouver le premier élément il va le retourner ok mais sinon s'il trouve rien on doit insérer une valeur par défaut c'est or else nul ça veut dire qu'une fois que tu trouves aucun élément s'il vous plaît retourne moi un nul alors je dois faire appel je dois faire appel à cette méthode que je viens de faire via c'est quelle référence référence paiement et la liste de paiement donc il se paiement la liste de paiement ça existe où la liste de paiement comment point get payments comment on n'a même pas déclaré je dois le déclarer alors je dois déclarer aussi la liste de paiement c'est pour la liste de paiement c'est pour la liste de paiement contrôle s contrôle s alors si le paiement y a quoi c'est la glanus ça veut dire que vous avez pas trouvé que si vous retournez moins deux quoi d'autre ouais else if c'est le paiement du type point equals ignore case c'est du type espèce retourne donc c'est un espèce donc on tourne moins trois ça comment la variable à qui c'est doit être effectivement alors on tourne moins trois s'il est déjà encaissé je peux pas l'encaisser encore une fois sf paiement point on doit y avoir un bouillien qui s'appelle encaissé ah oui c'est pas get encaissé c'est is encaissé toujours les bouilliens c'est is not get s'il est déjà encaissé c'est le cas que je vois qu'est ce que je veux faire pour l'encaisser paiement point cet encaissement égale tout quoi d'autre on doit calculer le nouveau paiement chèque c'est quoi le nouveau paiement chèque c'est la commande point get paiement chèque moins le paiement get montant et le nouveau nouveau paiement espèce égale commande point get paiement espèce plus le paiement plus le paiement le paiement get montant et je dois mettre à jour quoi commande point set paiement chèque par nouveau paiement chèque commande point set paiement espèce je dois retourner à 100 c'est un petit peu difficile croyez moi que c'est un petit peu difficile des toiles ou bad espèce je toque et ce fort une fois qu'il a été marqué en jaune ça veut dire que ça marche pas si ça veut dire qu'une variable qui n'a été utilisé espèce et ça marche par la suite vous pouvez tester ok j'ai oublié j'ai oublié d'ajouter le paiement alors où elle permet d'ajouter à chaque fois il faut ajouter le paiement question ici commande point et paiement comment non c'est l'ouvre non parce qu'il y a routure vous voyez on a hâte de paiement vous voyez c'est comme ça qu'on va remplir notre liste vous voyez non vraiment notre service impeccable quand même il y a des petits retouches qu'on pourra faire mais par la suite on va voir on va voir cette espèce là si on change espèce avec le match est-ce qu'il a quand même il y a des petites vérifications à faire alors je vais faire est ce que vous voulez que je fasse le personnel pour moi il ya pas de problème à la tête c'est déjà banal alors je viens de payer alors je vais donc je viens de créer le premier commande deuxième commande vient d'ajouter la liste commande alors ça est ce que c'est un service pas de problème pas de problème je vais te par exemple payer la nouvelle méthode qui permet de payer mais en utilisant de l'objet paiement alors je vais créer paiement p1 gal new paiement alors là il dit 1 référence p1 2019 le montant 5 dirhams c'est quoi ça c'est le montant ça la date new ça veut dire aujourd'hui quoi d'autre contre chiffre au java ici non pas java isql le type je viens de payer en espèces on c'est non il n'est pas en qu'elle c'est que c'est espèce est toujours il en cas c'est qu'est ce que je veux et lorsque je vais avoir payé je dois donner et moi le paiement a maintenant on vient d'invoquer notre méthode pays ok si vous voulez on pourra le tester mais je vais simplement faire aussi la méthode encaissé ça c'est maintenant une espèce je vais faire un autre et un autre donc ça c'est p2 ça c'est p3 ça c'est 2 ça c'est 3 ça c'est ça c'est 2 ça c'est 3 ça c'est c'est 50 ça c'est 10 ça c'est chèque donc c'est force et il n'est pas encaissé ok on va l'encaisser on va la référence la commande c'est quelle commande qu'on va encaisser la référence la commande ah oui méfiez vous s'il vous plaît on n'a pas ajouté normalement qu'est ce que je dois faire ici je dois faire c1 il faut que les commandes il faut qu'on attache les commandes avec les paiements point get paiement non 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 il faut que je paie le premier deuxième troisième il faut que j'invoque p1 p2 p3 p4 1 p2 p3 comme ça le paiement va être exécuté sinon on n'aura pas de paiement donc on est en train de manipuler la commande numéro 2 c'est ça la référence de la commande 2 donc je vais tester je vais tester cette commande et je vais encaisser quel paiement le paiement 2 si je rentre c'est ce paiement là comment c'est la liste des commandes normalement il doit trouver la commande des doigts un tout donc pas ce que je dois afficher je dois afficher quoi la liste des paiements est out et ça toi c'est deux c'est deux points et tu es moins et si si vous voulez simplement afficher quoi et cpp j'ai simplement afficher le sait pour s'assurer c2 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 et si je veux voir est ce que vraiment elle a été encrissée est ce qu'elle a été ajouté etc 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 et je teste donc je clique on va dans l'application alors alors qu'on a affiché affiché après avoir payé le premier paiement une fois qu'on avait payé le premier paiement ça veut dire 5 en espèces effectivement c'est ça qu'on espèce vous voyez le deuxième paiement 50 en chèque donc ça devient 55 vous voyez 5 et 50 50 et par la suite 5 par la suite le p3 le p3 c'est un espace avec 10 10 ça veut dire 15 avec 50 vous voyez donc les services payés c'est correct par la suite qu'est ce que j'avais fait j'avais encassé en chèque vous avez encassé en chèque on doit aussi afficher c2 pour voir est ce que le montant a été modifié alors 50 c'est correct une fois qu'on avait fait encassé 50 de chèque ça devient ça devient 65 et 0 en chèque vous voyez ça veut dire vraiment qu'il avait encassé par la suite qu'on avait fait on a affiché les paiements voilà les paiements c'est vraiment les paiements mais le paiement 2 au lieu de espèces non non vous voyez vous voyez c'est toujours chèque normalement le service n'était pas trop n'était pas bien bien fait donc une fois qu'on l'encaisse non non on doit le garder non non on doit le garder c'est à dire que c'est un chèque encassé non non on doit le garder c'est un chèque mais encassé alors c'est 50 mais vraiment ça a été suffiée de notre côté vraiment ce qu'on avait fait donc vraiment c'est correct merci 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 merci